Il y a des parents, j'ai l'impression, vraiment, ils font des enfants pour pondre. Normalement, ils pondent des œufs, quoi. Oh là là, c'est ça qu'il faut faire. Briser la chaîne. Un parent qui donne énormément d'amour à son enfant, tu peux être sûr qu'il réussira tout dans la vie. Il a tout gagné. On n'interdit pas à un enfant l'amour. Dites-vous, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est quelque chose de beau, l'amour. Ça y est, je suis adulte. On m'a frappée quand j'étais petite. C'est rien. Moi, aujourd'hui, je vis bien. Ça, c'est ce que tu crois sur le papier. Ne croyez pas qu'il y a des bénéfices à la violence. C'est ça qu'en fait, je veux dire. Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour une vidéo chill dans mon salon. Là, il y a ma grande table avec tous mes produits avec moi. On va se faire une skincare. D'ailleurs, ne me venez pas sur ça, OK ? Je sais que c'est pour tirer les cheveux à la base, mais je me suis dit, c'est trop cute. Je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de vous parler des traumas d'enfance. J'ai tellement de choses à vous dire sur ce sujet. Et je pense que la majorité des filles qui me suivent ont subi un ou plusieurs traumatismes durant leur enfance. Peut-être que vous allez vous reconnaître durant cette vidéo. Et cette vidéo a vraiment pour but qu'on puisse se sentir tous mieux à l'avenir. Et qu'on puisse surtout... Ça, c'est une chose qui me terrifie. C'est d'avoir une descendance qui soit satisfaite de nous. On pense qu'aujourd'hui, même si on n'est pas guéri, c'est pas un souci. Alors que si, déjà, nous-mêmes, on n'est pas bien. Et on fait subir ces blessures à tout notre entourage. Et ça, c'est pas bon. Ça doit nous alerter. Et c'est pour cette raison que je vais vous parler face cam. J'ai trop de choses à vous dire. J'ai un livre et une série aussi à vous recommander. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo ultra intéressante, je voulais remercier le sponsor du jour qui est Typologie. Je pense que vous connaissez tous Typologie. Et je suis d'autant plus satisfaite de cette marque. Déjà par les produits. Mais du fait qu'ils sponsorisent ce type de vidéo, je trouve que ça donne de la force et ça en dit long sur les valeurs que la marque a. Donc je tiens à le souligner. Aujourd'hui, on va utiliser que leurs produits. De toute façon, j'ai que ça à la maison. Vraiment, leurs produits sont topissibles. Pourquoi je vous ai parlé de skincare ? Parce qu'en fait, les produits Typologie, comme par exemple leur sérum teinté, sont des sérums. Donc en fait, ça prend vraiment soin de ta peau malgré que tu te maquilles. Typologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de soins qui est vegan et cruelty free. C'est-à-dire que les produits ne sont pas testés sur les animaux. Les produits sont formulés et fabriqués en France. Donc tout est contrôlé. Pas de soucis, pas de produits bizarres. Vous voyez bien que les packagings sont hyper minimalistes. tout comme les formules où vraiment, ils ont les produits bruts avec en général plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et comme vous le voyez, les contenants sont recyclables et réutilisables. Ah oui, et j'ai une offre exclusive à vous partager. En fait, en cliquant sur un des liens ci-dessous, un démaquillant aux yeux bifasés est offert des 45 euros d'achat. Donc n'hésitez pas à profiter. C'est un mot exclusif. C'est-à-dire que ça ne va vraiment pas durer longtemps. Je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. Je vous mets évidemment tous les liens des produits en description. Et sans plus tarder, on peut commencer avec cette vidéo. Donc je vais commencer par démaquiller mes yeux avec un démaquillant bifasé yeux. Alors moi, ce que j'adore avec ce produit, j'ai déjà commencé à l'utiliser. C'est un produit pas huileux. Et ce n'est pas un produit qui va agresser vos yeux. Vraiment, il est super doux. Agitez le produit avant l'utilisation. Appliquez sur un coton. Alors je d'avoue, je viens de finir mes cotons. Donc du coup, on va faire avec des mouchoirs. Et donc ça permet d'enlever le maquillage en profondeur. Même si le maquillage est waterproof, c'est pas un problème. Alors d'abord, qu'est-ce que le traumatisme d'enfance ou les traumatismes d'enfance ? Le traumatisme d'enfance se réfère à un événement ou une série d'événements douloureux ou bouleversant vécu par un enfant qui dépasse sa capacité d'adaptation émotionnelle et psychologique. Ces expériences peuvent inclure des abus physiques, émotionnels ou même psychologiques. Quoi qu'il en soit, ça sera un événement marquant ou plusieurs événements marquants durant l'enfance qui auront un impact sur la durée, sur le bien-être de l'adulte. Alors, quelles sont les conséquences des traumatismes d'enfance ? Je vous les cite. « Elles peuvent affecter profondément le développement émotionnel, psychologique et comportemental, parfois avec des répercussions à long terme, telles que des troubles de l'attachement, de l'anxiété, de la dépression ou des comportements autodestructeurs à l'âge adulte. » Le cerveau d'un enfant étant encore en plein développement, les traumatismes peuvent également influencer la manière dont il perçoit le monde et interagit avec les autres. Donc, je vous ai vraiment résumé ce qu'étaient les traumatismes d'enfance, mais il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Et je ne vais pas parler, c'est vrai qu'il y en a, je pense, qui s'attendent à ça, à ce que je parle, en fait, de ma situation. Je ne peux pas vous parler de ça parce que c'est extrêmement personnel et voilà, malheureusement, je ne peux pas en parler. Et je n'aime pas imposer mes problèmes aux autres, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. C'est pour cette raison que moi, personnellement, actuellement, je suis suivie par une psychologue. Comment on peut déceler, en fait, un traumatisme d'enfance ? Moi, personnellement, là où je l'ai décelé, par mes interactions sociales, pourquoi tu réagis comme ça ? Pourquoi tu parles de cette manière ? Pourquoi, lorsque je discute d'une chose, tu es toujours à côté de la plaque ? Pourquoi ? Enfin, quand je dis « tu », je me parle à moi-même. Et vous voyez, souvent, pendant les disputes, je ne sais pas si vous aussi, mais j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit « mais Assy, qu'est-ce que tu fais ? » Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu fais ça ? Et ça, ce n'est pas valable que vis-à-vis de mon mari, en fait. C'est valable, en fait, en général, avec les gens. Et ça, ce n'est absolument pas normal. Attendez, je vais mettre un petit coussin. Et ça, vous voyez, au quotidien, au quotidien, c'est vraiment, vraiment pas facile parce que, bah, tu te dis, ça vient d'où ? Et quand tu creuses un petit peu, je vous explique. Lorsque j'ai commencé à creuser, vous savez, ça peut être même lié à l'école, ça peut être lié, ce n'est pas forcément la famille, vous voyez, ça peut être via des amitiés, enfin, des événements en particulier qui vous ont brisé. Et en remontant un petit peu le chemin, je me suis dit « ah ouais, en fait, tu as vécu trop de choses qui n'étaient pas normales, mais vraiment pas normales. » Et c'est très étrange, je ne sais pas si vous, enfin, ceux qui se rendent compte vraiment aussi qu'ils ont vécu des traumatismes d'enfance, c'est que tu as l'impression que vraiment, tu as eu une enfance heureuse. C'est-à-dire que moi, tu me dis, il y a trois ans, Asya, est-ce que tu es une enfant heureuse ? Je te dis « mais oui ! » Mais oui, en fait ! J'allais en vacances comme tout le monde, j'avais la dernière Nintendo DS comme tout le monde, j'avais toujours des nouveaux vêtements pour aller à l'école, j'ai pratiqué énormément de sport lorsque j'étais jeune, mes parents m'ont toujours amenée en vacances dans leur pays d'origine. Enfin, si on devait résumer, en fait, tu te dis « mais Asya, il est où le problème ? » Toi-même, aujourd'hui, tu arrives à inspirer les gens. Quels sont les problèmes ? Eh bien, on ne vit pas H24 ensemble. Du coup, il y a plein de choses que vous ne voyez pas forcément de moi. Parfois, franchement, il y a des moments où je me dis « pourquoi Asya t'agis comme ça ? » Vraiment, je suis en mode « mais t'es trop bizarre ! » T'es trop bizarre, mais c'est pas que je suis bizarre, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler parce que... Franchement, n'hésitez pas à parler en commentaire parce que ça fait du bien aussi de ne pas se sentir seule. C'est que lorsque tu es enfant et que tu deviens adulte, entre l'enfant et l'adulte, en fait, il n'y a pas de transition. En fait, c'est juste que tu grandis mais c'est exactement la même personne. Nous, on a tendance à penser « ça y est, je suis adulte, on m'a frappée quand j'étais petite, c'est rien, moi aujourd'hui, je vis bien. » Ça, c'est ce que tu crois sur le papier. Mais en réalité, en pratique, parce qu'on se parle souvent en théorie, mais en pratique, c'est pas du tout ça. En fait, il y a trop de défauts. Il y a trop d'interactions comportementales qui ne sont pas normales, qui ne sont réellement pas normales. Et donc, c'est là où je me suis dit « Ouais, Asiya, Asiya va consulter parce que... » Vous savez pourquoi j'ai voulu consulter ? Parce que je ne veux pas que mes enfants subissent ça. Voilà. Je ne veux pas que mes enfants subissent des traumas qui sont restés et je n'ai juste pas eu le cran de me guérir, en fait. C'est ça. Vraiment, c'est comme ça que je me suis parlé. Je me suis dit « Asiya, tu n'es pas capable, en fait, de te guérir. » Et vraiment, je ne veux pas de ça. Après, peut-être que je vais mourir avant, je ne vais même pas avoir d'enfant, en réalité. Mais en tout cas, si ça arrive, je préfère d'ores et déjà, je n'ai que 24 ans, d'ores et déjà partir sur la voie de guérison. La première étape, c'est de reconnaître. La deuxième étape, c'est de connaître les causes, les conséquences également. Et une fois que tu as tous les éléments, il suffit juste de remettre les puzzles au bon endroit. Avant de continuer cette vidéo, là, on va appliquer la crème visage à 9 ingrédients. Elle est vraiment bien. Personnellement, j'ai la peau grasse, mais j'ai l'impression qu'elle va tout autant pour n'importe quelle peau. En tout cas, moi, j'ai la peau très sensible. Ça, c'est adapté aux peaux sensibles. Donc voilà, moi, elle réagit beaucoup aux crèmes. Donc voilà. Prendre de la crème. On ne va pas en mettre plus. Donc c'est une crème légère, sans parfum, qui est neutre, qui hydrate extrêmement bien. Vraiment, moi, j'aime bien avant le make-up mettre ça. Elle est vraiment bien. Et vous imaginez, cette crème, elle a 99% d'origine naturelle. Genre, c'est énorme. Elle est vraiment bien. Désolée de faire pause à chaque fois, mais c'est pour vous expliquer rapidement les produits que j'utilise. Là, je vais appliquer directement un sérum teinté. Moi, j'ai le type 2, clair, et qui est à 99%, encore une fois, d'origine naturelle. Mais regardez la compo, quoi. Elle est tellement minimaliste. C'est dingue. Moi, je l'adore. Par contre, agitez-le bien au début, et on l'applique. Je voulais vous recommander un livre. Alors, c'est un livre que j'avais acheté il y a très longtemps, mais je sais pas, j'ai voulu reprendre la lecture ces derniers temps. Et comme par hasard, je suis tombée sur un livre qui me parle actuellement. C'est ouf, parce que j'ai l'impression, chaque fois qu'on veut lire quelque chose, ça nous parle. Donc, le livre que je vais vous recommander, ça sera celui-ci. Du berceau à l'école. Ce livre, c'est une pépite. Pour moi, toute personne, toute personne, que tu aies un enfant, que t'en es pas, que tu n'en veuilles pas forcément, c'est un livre, un livre que tu dois lire. Ce livre a été écrit et étudié par Jean-Luc Aubert. Jean-Luc Aubert, c'est qui ? C'est un psychologue, psychanalyste, si je ne dis pas de bêtises aussi, spécialisé chez les enfants. Et donc, son objectif, ça a été de se rendre dans plusieurs écoles avec et voir en fait des enfants de différents âges et venir les analyser. Pourquoi il y en a certains qui sont timides ? Pourquoi il y en a certains qui sont réservés ? Pourquoi il y en a qui sont très démonstratifs ? Donc, il va pointer les enfants, mais également pointer les parents. Et il vient faire aussi le rapport entre les deux. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que toi, des fois, tu vas penser que l'enfant malheureux, c'est l'enfant qui ne réussit pas à l'école. L'enfant qui est heureux, c'est celui qui réussit. Ce ne sont que des idées reçues. C'est-à-dire que c'est vraiment propre à l'enfant. Et il expliquait, par exemple, qu'il y a des situations où des parents pensent bien faire avec leurs enfants, certes, qui sont brillants à l'école. Et voilà, ils vont se dire, voilà, mon enfant, il est brillant à l'école, il est fort, enfin, c'est top, quoi. C'est le meilleur enfant. Et en fait, derrière, il crée des cassures entre le parent et l'enfant. L'enfant qui ne comprend pas ce que le parent est en train de lui raconter. Il y avait une situation où, par exemple, un enfant était vraiment brillant à l'école. Cependant, les profs lui disaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout, comme le fait qu'il ne respecte pas l'autorité. Alors certes, très bien, il est brillant à l'école, mais le fait que ses interactions sociales ne soient pas normées fait de lui un enfant qui tue tout son potentiel et qui ne va pas aller loin, en fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle quand même la hiérarchie. En fait, le parent voulait voir en l'enfant sa réussite en tant que personne. Comment vous expliquer ? Le parent, il n'est satisfait pas pour l'enfant, pour lui-même, pour son propre égo. Vous voyez ? Ah, mon enfant, il a eu des félicitations au conseil de classe. Ah, mon enfant, il a 16 de moyenne. Ah, moi. Vous voyez ? Et ça, c'est catastrophique parce qu'ils vont vraiment se servir de leur enfant comme trophée. D'ailleurs, il parlait aussi d'un autre enfant. Ça m'a fait tellement peine. C'est à propos de la négligence émotionnelle. Alors ça, ça me tue. Je pense que vous avez déjà entendu l'histoire de ces fameux nourrissons. S'ils ne reçoivent pas l'amour de leur mère, ils peuvent mourir. Vous imaginez, en fait, le pouvoir de l'amour. C'est impressionnant. Ça me fait penser aussi au syndrome du cœur brisé. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est pour vous prouver à quel point l'amour, c'est fort. Ce n'est pas que des mots un peu dans le vent. C'est réel. Il y a un syndrome qui s'appelle le cœur brisé. Et ce syndrome, il peut se développer. Et on a réellement ce cœur qui peut se briser. C'est-à-dire physiquement. Vraiment, le cœur se brise. C'est hallucinant. Et ça, c'est déjà arrivé, par exemple, à des personnes âgées où leurs compagnons meurent. Ou peu importe âgés ou pas âgés. Et je me disais, waouh, mais le pouvoir de l'amour, il peut te détruire comme te rendre très fort, en fait. Parce qu'il disait vraiment qu'un parent qui donne énormément d'amour à son enfant, tu peux être sûre qu'il réussira tout dans la vie. Il a tout gagné. Vraiment, un enfant, ça, c'est la base. Et ça m'énerve que ce soit un tabou, notamment chez nos cultures. Moi, je suis d'origine turque et marocaine. Et, ouais, on retrouve ça dans nos cultures. Et ça m'énerve. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement. Fort heureusement. Et je l'ai déjà vu, d'ailleurs, chez les Marocains, où l'amour est là. C'est le côté turc aussi. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais, il y a une réalité où il y a cette honte de dire je t'aime à ses parents. Où il y a cette honte de câliner ses parents. Même les parents n'en font pas à leurs enfants. C'est affreux. Les parents, il faut vraiment qu'ils se rendent compte que ne pas faire ça, en fait, retirer, ouais, lui interdire l'amour, c'est dégueulasse. Ça, ça me... Je sais pas. Ça m'émeut, en fait, parce qu'il y a des parents, j'ai l'impression, vraiment, ils font des enfants pour pondre. Ah non, ils pondent des oeufs, quoi. Je sais pas. T'as un enfant, entre l'éléments, la seule chose que t'as envie, qui plus est, c'est ton enfant, tu sais, t'as envie de le prendre dans les bras, je sais pas, c'est... Et je me dis, si on en arrive à avoir honte de ça, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et ça, tu le vois dans les études. Et dans le livre, c'est pareil. Le psychanalyste, il le remarque, il y a de réelles conséquences. où l'enfant qui a eu une négligence émotionnelle, une négligence sur le plan de l'affection, de l'amour, est totalement perdu, désespéré, ne sait pas interagir socialement, n'arrive pas à déclarer ses sentiments, ne réussit pas aussi à les recevoir. C'est-à-dire qu'il ne sait pas gérer. Et ça, je vous jure, ça, c'est un sujet qui me... Vraiment, si là, je peux vous donner un conseil, un seul conseil, disons que vous n'allez pas avoir un psychologue, disons que vous ne lisez pas ce livre. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est donner de l'amour. On n'interdit pas à un enfant l'amour. Dites-vous, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, c'est quelque chose de beau, l'amour. Il ne faut pas le voir en mal. Il ne faut pas le voir en mal. Juste avant de continuer, petite pause, je vais mettre un sérum teinté également. En fait, c'est exactement le même principe que le sérum teinté. Mais ça, c'est un anti-sérum denté. C'est trop stylé. Mais qui est un sérum. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va l'appliquer. Pareil, hyper qualitatif avec très peu de produits. Made in France, 97% d'origine naturelle. Il est couvrant, juste ce qu'il faut. D'ailleurs, il y a un livre aussi. J'ai oublié son nom. Je ne l'ai jamais lu, mais tout le monde m'en parle. C'est à propos des 6 blessures. Attendez, je vais voir le livre. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Tout le monde le recommande. Les 5 blessures, les voici. Rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. C'est tellement intéressant. Attendez, on va en discuter parce que je trouve ça hyper intéressant. L'anticerne, ils se font tellement bien. Il est génial. Moi, je le tapote au doigt. J'aime bien. Donc, la blessure, rejet, le besoin et le suivant, appartenance et affirmation de soi. Ah, c'est trop intéressant. Dépendant, parent du sexe opposé. Et les filles qui ont les papas qui ne sont pas présents et qui les abandonnent. Vous savez, les papas absents. J'ai l'impression que c'est ça. Âge entre 1 et 3 ans, besoin d'attention. Et un enfant, ça ressent tout. En fait, je crois qu'il est tout petit, qu'il ne connaît rien à la vie. Mais non, en fait. C'est chaud. C'est pour ça que je vous parle de ça. En fait, je suis sûre que tous nos défauts, la majorité de nos défauts, on ne pourra même pas citer parce que ce sont des choses qu'on a vécues tout petit. Il y a trop de choses qui ne sont pas normales. Je vous parle par exemple de la violence. Que ce soit la violence verbale. Vous savez, les parents qui rabaissent tout le temps ou bien les parents qui violentent leurs enfants. Vous savez, quand j'étais petite, moi, vous savez que c'était entre guillemets pas des choses qui me choquaient. J'entendais même des gens de mon âge qui disaient Oh, mon père, il m'a frappée ou ma mère m'a frappée. Ça n'a rien changé à ma vie. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. La violence, ça a des conséquences neurologiques. La violence, ça a des conséquences sur votre estime de vous. Sur la relation que vous allez avoir avec les autres. Voilà. Donc, vous pouvez être fuyant, vous pouvez être très rebelle, toujours dans la confrontation, jamais en paix. Ne croyez pas qu'il y a des bénéfices à la violence. C'est ça qu'en fait, je veux dire. Je crois que les gens, ils ne se rendent pas compte. Vraiment, ça, ça me sidère. Et j'ai l'impression qu'il y en a même qui parlent de culture. Quand ils parlent de violence, ça me sidère. Ce n'est pas culturel de frapper. Ce n'est pas cool de frapper. Vraiment, ça, il faut vraiment le bannir. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Et même la violence verbale, on parle de la violence physique, mais on ne parle pas assez de la violence verbale. Tu rabaises tous les jours ton enfant sur la même chose, mais tu crois que ça n'a pas de conséquences ? Vraiment, ça me... Attendez, j'ai juste... Parce qu'en fait, j'ai les lèvres gercées. Ah oui, parce que j'ai ce problème, j'ai toujours les lèvres gercées. Là, je vais appliquer de l'huile à lèvres. Bon, là, je fais un peu les choses pas dans l'ordre. Pareil, c'est un produit avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a plusieurs teintes, et ce qui est bien, c'est que ça vient teinter tes lèvres, et ça vient en même temps les hydrater. Donc là, ça me régale, parce que là, j'ai les lèvres trop 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 gercées. Regardez la violence entre le bas et le haut. C'est brillant, c'est naturel. Ça vient juste, en fait, améliorer la couleur de mes lèvres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Juste en appliquer, on dirait un gloss. Sauf que ça ne vient pas assécher mes lèvres, et ça, j'aime bien. C'est pas trop beau. C'est magnifique. Bon, hop, on va continuer. Je suis désolée de vous couper à chaque fois. Voilà, je vais vous parler de plusieurs points. Jusqu'à 5-6 ans, tu peux déjà, déjà savoir si cet enfant va réussir ou pas. Vous imaginez ? Et il réussissait à tous les coups, parce que tu avais toujours plusieurs types d'enfants, et ils savaient déjà qu'il y en a, c'est mort, et il y en a, ça passera, tu vois. Les enfants se retrouvent tous en interaction sociale dans un même endroit. Ça qui est intéressant. C'est pas le fait juste de dire, oui, il va avoir des bonnes notes, lui, il a des mauvaises notes. Non. C'est, on va se centrer vraiment sur le comportement. Vous voyez ou pas ? Et donc, il citait plusieurs conditions, afin que l'enfant se sente bien, mieux, et ait de meilleures interactions sociales. Et donc, il parlait de la motivation, forcément. Alors là, c'est trop intéressant. La disponibilité psychique. Si un enfant est mentalement pas apte, parce que oui, si ça va pas à la maison, ça ira pas mieux à l'école. Il y en a pour qui ça les libère, justement. Il parlait également de processus cognitif. Alors, en fait, il y a des parents. Ils s'en foutent tellement de leurs enfants, qu'ils ne prennent pas le temps de les pousser à la curiosité. Et ça, du coup, ça crée un réel retard entre les enfants. Et ça, c'est flagrant. Il y avait ces parents-là, qui étaient extrêmement disponibles envers leurs enfants, et qui disaient, oh, mais tu vois, cet arbre, ça, c'est un chêne. Oh, mais tu vois, cet arbre, ça, c'est un érable. On peut en faire du sirop. Enfin, vraiment aller dans les détails et considérer l'enfant. Ça, vous voyez, ça, c'est ultra intéressant. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous-même, vous avez pu le vivre. Nous, moi-même, j'ai pu le vivre. C'est-à-dire que le fait qu'on t'ait pas considéré comme un être à part entière, ça fait que toi-même, t'as envie de te retirer la discussion et ne pas être visible. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont être un peu plus timides que d'autres, parce qu'il y en a certains qui sont en mode, non, mais de toute façon, mon avis n'a pas d'importance. Donc, je vois pas l'intérêt de le donner. Le fait que les parents poussent leur enfant à la curiosité, à apprendre plein de vocabulaire, fait que dès que l'enfant verra un mot, c'est le frat-il en mode, ah, mais maman m'a déjà parlé de ça, ah, mais papa m'a déjà parlé de ça. Et donc, les neurones qui sont en train de se développer, ça donne réellement une avance sur le monde. Et l'enfant part avec un réel avantage. À l'âge adulte, il part, je vous jure, avec un temps d'avance. Et puis, il parle également, forcément, de l'épanouissement. Bref, on va pas faire tout le livre, mais je voulais juste vous citer quelques petits points pour que ça vous parle, voyez. Je vais terminer avec ce que j'ai à dire sur ce livre, mais il est vraiment top. Et je suis certaine, mais certaine, que vous allez vous reconnaître dans une des situations où tu vas te dire, ah, effectivement, il y a eu un petit souci à ce moment-là de ma vie. Et c'est vrai que j'en subis les conséquences. Donc vraiment, lisez-le, lisez-le, parce que pour moi, n'importe qui devrait le lire, même si t'as pas de trauma d'enfance. C'est juste pour éviter de faire des erreurs. Et pour terminer, je vais appliquer ce produit. Il est, mais tellement génial. Un gel à sourcils fortifiant qui va venir donner ce côté intense à tes sourcils, c'est-à-dire les teinter. Du coup, forcément, t'as plusieurs teintes de sourcils. Prenez toujours un poil plus clair, parce qu'on a tendance à prendre plus foncé, c'est pas très joli. J'ai le châtan, et ça apporte vraiment un effet naturel qu'on peut moduler comme on veut. Pour terminer, je voulais vous parler d'un dernier sujet. C'est à propos des traumatismes générationnels. On en parle très souvent, mais je pense que ça a totalement un lien avec ce qu'on peut vivre, nous, aujourd'hui, par rapport à nos parents. Nos parents veulent voir en nous la réussite qu'ils ont aimé avoir. Ils voient en nous la personne aussi, parfois, la personne qu'ils détestent alors qu'on leur ressemble totalement. Leurs parents ont eu un trauma, qu'ils transmettent à leurs enfants, qu'ils sont nos parents, et qu'ils nous les transmettent aussi. Même si tu détestes ce caractère, tu vas forcément le reproduire, parce que c'est le schéma. Et naturellement, par mimétisme, tu vas recopier ce que tes parents faisaient. Par exemple, si ta mère ou ton père a eu l'habitude de ne pas trop appeler des personnes pour prendre de leurs nouvelles. Franchement, ça ne va pas te paraître naturel. Mais chez beaucoup de personnes et chez la norme, c'est bizarre que tu ne prennes pas de nouvelles. Simple. Et ça, franchement, il faut vraiment le travailler si jamais vous le vivez. C'est de voir ce qui est normal, pas normal, et toujours vers la bienveillance. Ce qui est normal, pas normal, et de changer en ce sens pour briser cette chaîne. Oh là là, c'est ça qu'il faut faire. Briser la chaîne. En fait, ce qui est dangereux, c'est de faire subir ensuite ça à nos enfants. En fait, si vous avez la conscience de ce qui est mauvais chez vos parents, et que vous n'aimez pas du tout chez vous, vous essayez vraiment de les déceler et de ne pas les reproduire. Parce que je vous jure qu'il y a plein de choses qu'on reproduit naturellement. Sauf que ce sont plein de choses qui ne sont absolument pas normales, vous voyez. Après, nos parents ne sont pas parfaits. Eux-mêmes, ils ont des traumas, en fait. Eux-mêmes, ils ont des traumas. Bon, eux, ils ne vont en général jamais consulter. Donc, il vaut mieux qu'on le fasse, nous. D'ailleurs, ça ne sert à rien de leur en parler. Parce qu'ils ne vont pas le reconnaître, en fait. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien de ne pas entendre discuter avec eux. Je vous le dis. C'est mieux de vous-même guérir de votre côté. Et juste d'aller mieux. Et vous-même, vous allez, en tout cas, je vous le souhaite, avoir votre propre petite famille avec vos propres règles. Et vous allez voir que... En tout cas, je vous le souhaite vraiment que vous soyez épanouis, en fait, avec votre propre petite famille. Et c'est pour ça que je voulais vous éveiller sur ce sujet. Après, bon, moi, je ne suis pas la science infuse. Je me dis, à ma petite échelle, ce que je peux faire, c'est au moins... Enfin, voilà, s'il y a une seule personne qui peut se dire « Ouais, Asiya, tu sais que le fait que tu as parlé de ce sujet, ça m'a permis juste d'être une meilleure personne. C'est génial. C'est trop bien. » Et ça permet aussi de comprendre ceux qui ne le sont pas. Ça permet de développer aussi ce côté empathique. Et enfin, de briser cette chaîne afin que nos enfants se sentent bien dans ce monde-là. Les conséquences, pour ma part, des traumatismes d'enfance, ça a été... En fait, à partir du moment où je me suis rendue compte, je faisais des crises d'angoisse. J'ai jamais... Vous savez que j'ai jamais vécu de crises d'angoisse. C'était là, c'est récemment. Ça fait trop peur, en fait. En gros, c'est ton cerveau. Par contre, sachez que vous ne pouvez pas mourir des crises d'angoisse. Mais... Parce que je me suis renseignée par la suite. En gros, je ne sais pas s'il y en a qui en font. Mais, hé, les gars, c'est horrible. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Je pensais que j'allais mourir. En fait, tu as vraiment l'option de mourir. Ton cerveau, il pense à énormément de choses d'un coup. Ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, ton cerveau, il se met en mode danger. Et pour te sécuriser, en fait, il va se mettre en mode déconnexion. Déconnexion totale. Et là, tu suffoques. Tu as du mal à respirer. Tu as du mal à respirer. Ton cœur, il se serre. Mais tu le sens, les gars. Mon cœur, il se serre. Et en fait, je fais comme ça. Et en fait, franchement, on dirait une psychopathe. Mais je sais qu'il y en a plein qui le vivent. Et tu es là, ça te tire de partout. Tu as mal au ventre. En fait, tu n'arrives pas à respirer. En gros, tout ton abdomen. Il faudrait que je regarde sur Internet exactement les termes. Mais tout ton diaphragme, tes poumons, ton cœur, tout se contracte. En fait, tout se resserre. Et tu es là, tu as atteint du mal à respirer. Et ça te retire. Et tu... Waouh ! Et vous savez que c'est horrible, les crises d'angoisse ? Moi, je ne connaissais pas ça. C'est de la folie. Je vous jure, essayez. Après, pour... Alors, moi, ma technique pour les crises d'angoisse et respiration, relativiser en mode t'inquiète. Il n'y a rien. C'est rien. En fait, il faut rassurer son cerveau. Notre cerveau, il est trop bête. Il est très intelligent. Mais qu'est-ce qu'il est bête ? Tu peux lui faire croire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. D'ailleurs, en y pensant... Je suis désolée, je pense à 50 000 trucs en même temps. Il y a un documentaire que j'ai vu sur Arte. C'est le pouvoir de nos pensées. Je crois à quelque chose comme ça. L'arme de nos pensées. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le lien en description. Ultra intéressant. Et bref, moi, en tout cas, la conséquence de mes traumatismes d'enfance, ça a été des crises d'angoisse, les gars. Oh, waouh ! Et ce qui est trop bizarre, c'est que c'est quelque chose qui est là depuis extrêmement longtemps, mais que je subis aujourd'hui. Oh, à l'âge adulte, c'est trop bizarre ! Je vous jure, c'est spécial. Mais bon, ça va aller. J'ai appliqué un petit peu de mascara. Bon, regardez mon teint quand il est lumineux. Je passe du tout au tout, c'est catastrophique. Mais bref, regardez juste comment... La petite mise en make-up, elle est canonissime. Là, je crois que j'ai mis tous les produits que j'avais envie. Je mets juste quelques produits, je n'en mets pas plus. Mais tout ça, c'est hydraté. Là, c'est léger, ça ne me dérange pas. Trop cool. Pour finir, je voulais vous faire une dernière recommandation à propos des traumatismes générationnels. Savoir que c'est une série, voilà, disons dans les mœurs. C'est une série turque, en question d'être fixe. Dans le fond, elle est incroyable. Dans la forme, je n'aime pas du tout. Il y a beaucoup de scènes obscènes. Ce n'est pas du tout une série familiale. Mais pour, je dirais, pour les plus de 18 ans, si on parle du fond de la série, elle est incroyable. Par exemple, le message, c'est toutes les peurs qu'on a, tous les émois qu'on a, tous nos défauts. Tout s'explique, en fait, par le passé. Bon, moi, je suis musulmane, donc même les croyances qui sont autour de la série, je ne suis pas adepte à ça. Mais je parle vraiment du fond, donc ce dont je vous parle. C'est pour ça que je fais un petit... Voilà. Et en fait, il vient de parler des traumatismes générationnels. Et c'est l'histoire, en fait, de trois copines qui ont toutes des histoires un petit peu farfelues, qui viennent voir un homme, un peu, on dirait, un hypnothérapeute. Enfin, vous voyez, il fait un peu de l'hypnose, on dirait, des choses comme ça. Et il arrive à pointer chez chaque personne les problématiques. Et donc, chaque épisode commence par une histoire du passé de chaque personne. C'est un petit peu abstrait, ce que je vous dis, mais regardez-là, elle est vraiment incroyable. C'est le chemin de l'olivier. On me l'avait recommandé, je l'ai regardé. Moi, j'avoue, quand même, j'ai bien aimé au fond. Le message que je vous fais passer, c'est que vous n'êtes pas seul. On vit tous des choses très difficiles. On a tous des défauts, on a tous des défauts. Mais le principal, c'est de le reconnaître et de guérir. Avant de vous laisser, je voulais vous dire d'ailleurs, sur tous les produits, typologie, si jamais vous cliquez sur mon lien, à partir de 45 euros d'achat, vous avez un démaquillant bifasé yeux au fer. Donc, c'est toujours très sympa. N'hésitez pas, chez Typologie, tu peux faire un petit peu ton diagnostic de peau. Comme ça, ils te proposent une gamme. Comme ça, tu la testes. Mais après, mes produits, vraiment, ils sont bien, ceux que je teste. Comme ça, c'est un démaquillant yeux qui est vraiment top. Et voilà, je vous mets tout ça en description. Cliquez sur le lien. L'offre, par contre, elle est exclusive. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais voilà. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501